... J'aimerais répondre à qui est-ce qu'un couple peut aller se confier pour leur intimité. La première des personnes, c'est la personne que je venais de dire dans ma conclusion, c'est le Seigneur. Premièrement, voilà pourquoi quand on est couple chrétien, on commence d'abord ensemble. La Bible dit, si d'eux s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur va leur répondre. D'abord, dans la prière. Deuxièmement, vous pouvez aussi vous confier chez les gens à qui vous trouvez que ce sont des gens qui pourront ajouter un plus dans votre vie. Ça veut dire ceux qui pourront vous orienter, ceux qui pourront vous orienter. Parce qu'en ce qui concerne le parrainage, je veux un peu frôler dans ma réponse. Déjà dans le choix du parrainage, vous devez connaître, vous êtes en train de choisir ces parrains par rapport à quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix du parrainage parce que le parrain va me donner de l'argent, il va compléter ma dot, il va faire ceci, il va faire cela. Tout va de là aussi. Et quand on rencontre des problèmes, on ne sait pas aller chez ces parrains-là parce qu'on leur avait choisi sur base de, du matériel. Et si c'est sur base du matériel, il ne faut pas aller chez les parrains. Il ne faut pas aller chez les parrains parce qu'ils ne sont pas des gens qui sont censés le faire. Mais si ce sont des parrains que vous avez choisis, par exemple, parce qu'ils sont modèles, parce qu'ils sont une référence, parce que ce sont des gens qui peuvent vous ajouter un plus dans leur conseil, dans leur façon de vous conseiller, de vous orienter, pourquoi pas? Vous pouvez vous ouvrir aussi à eux. Et troisièmement, je parlerai aussi, vous pouvez aussi vous ouvrir aux médecins. Les gynécologues, par exemple, parce que c'est difficile de voir un gynécologue qui commence à étaler la vie de son patient. Il y a des docteurs ici. Si un gynécologue étale la vie de son patient, il n'est plus crédible. Pas du tout. Un gynécologue ne peut pas commencer à rire. Ah, ma patiente était venue ici, elle avait tel problème, son mari avait tel... Non, parce que ça va de pair avec son métier. Donc pour lui, c'est un travail. On peut s'ouvrir aussi à un gynécologue. On peut s'ouvrir aussi à Maman Lisa. Je suis là. Bonjour Maman Lisa. Bonjour Maman Judith. En fait, ma question est celle-ci. Que dire de ces femmes qui aiment prendre le bain avec ses enfants, soit s'habiller avec ses amis et tout? Que dire de ces femmes? Avec les enfants ou avec les amis? Avec les enfants et les amis. Avec les enfants et les amis. Qui ont l'habitude de prendre le bain, de s'habiller, de prendre les enfants et tout. Ok. Il m'arrive, Maman Lisa, d'aller en natation avec mes filles que vous êtes. Avec qui je suis déjà allée nager? Ah, ok. On est allée nager ensemble, n'est-ce pas? Mais le fait d'aller nager ensemble, on ne s'est pas habillée ensemble. Parce que je sèche. Pas du tout. D'accord? Ça veut dire prendre le bain dans le sens d'aller dans la natation, d'aller nager, c'est pas un problème. Mais là où je me change, lorsque j'entre dans le vestiaire pour me changer, je ne me suis pas changée devant vous. Non, non, parce qu'il y a des femmes qui prennent bien avec leurs enfants dans la douche. Dans la douche. Voilà. L'enfant est en train de se laver avec ses enfants et tout. Il est là avec ses enfants, dans la même baignoire, on est ensemble, tout ça. C'est une très mauvaise chose. Ça, je le dis, c'est une très mauvaise chose. Vous ne pouvez pas le faire parce que c'est votre enfant. L'enfant partage avec nous l'intimité. Ou nous, parents, nous partageons avec les enfants l'intimité lorsqu'ils sont avec nous, ensemble. Donc, par exemple, dans le ventre, je partage tout. Ce que je mange, l'enfant mange. Ce que je bois, l'enfant est en train de boire. Dès que l'enfant sort et que je commence déjà à le toucher, déjà, l'intimité commence déjà à se resserrer. Donc, je suis avec mon bébé, mais par moments, je dois le laisser au berceau parce que moi, je voudrais être au lit, par exemple, avec son papa. D'accord? Et dès que l'enfant est en train de continuer à grandir, il doit quitter ma chambre. On doit lui donner sa chambre. Dès qu'il devient un grand garçon, sa chambre ne peut même pas être à côté des parents. Il peut entendre certains soupirs ou gémis. Il doit aller très loin. Qu'il dorme même au salon, c'est pas mauvais. Tout ça, on le fait. Pourquoi? Parce que, oui, ce sont nos enfants, nous sommes ensemble. Mais plus l'âge est en train d'avancer, ils sont en train de grandir. Nous devons dissocier cette intimité. Parce que l'enfant a aussi son intimité. Parce que ces mêmes enfants, quand il atteint un certain âge et que tu veux entrer dans sa douche là où il se lave, il te dit « Maman, je me lave! » J'ai remarqué ça avec mes garçons. « Je me lave! » « Mais je ne peux pas te laver, je me lave. » Tu comprends déjà que l'enfant aussi commence à veiller sur son intimité. D'où, il a quand même une faute raison un parent. Donc, les femmes qui le font, les parents qui le font, arrêtez-vous dans la natation. Nagez avec vos enfants. Mais ne vous baignez pas dans la douche ou avec les enfants. Maman Lisa, en fait, que dire de cette personne, soit disant mère, amie? Bon, nous sommes des meilleures amies, trop se connaissent ensemble, en fait. Pour eux, ils trouvent ça, c'est normal. Entre filles, on est un même sexe, on peut se laver ensemble. Oui, je répondrai par cette question, Maman Judith. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de lesbiennes aujourd'hui. C'est ce qui occasionne beaucoup d'homosexualité. Parce qu'on commence d'abord, c'est l'amitié. On se touche les seins. On se lave ensemble, ça ne fait rien, c'est ma meilleure amie. Et demain, on se doit. Et demain, on fait n'importe quoi. C'est ce qui occasionne vraiment l'homosexualité. On a connu à un moment donné un phénomène qu'on appelait Macarine. Macarine. Tout ça, c'est venu à partir de ce genre de choses. Alors, je demande vraiment, si tu es chrétienne et que tu pratiques ces choses, sache que ce n'est pas une bonne chose. Il faudra arrêter, c'est ton intimité. Ton intimité n'est pas à partager avec ta soi-disant meilleure amie. Parce que c'est ce qu'on appelle mon amie intime. Qui connaît l'homme si ce n'est son créateur? L'ami intime peut être l'ami intime d'aujourd'hui, mais peut être l'ennemi le plus juré de demain. Je crois que j'ai répondu à la question. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Maman Lisa, en fait, ma question est à deux volets. Ok. Si je dois en chérir, parce que Eva disait tantôt, Eva parlait de des gens vers qui se tourner en cas de problème, vers qui un couple devrait se tourner en cas de problème et tout. Qu'en dites-vous, les gens qui ont des couples amis, genre nous sommes amis depuis longtemps, peut-être mon mari et le mari de l'autre ont grandi ensemble, on se connaît, ce qui fait que c'est pratiquement la famille, mais on partage l'intimité, on partage presque tout ensemble. Quand dites-vous si je dois peut-être parler de mon cas auprès de l'épouse du frère ou bien de l'ami à mon mari et tout, est-ce que c'est exposé mon intimité ou pas? Ou tout comme mon mari parlait avec son ami, est-ce qu'il expose notre intimité ou pas? Je peux répondre à ça avant de passer à la deuxième question. Je dirais toujours, tout va de ce que vous-même vous êtes en train, comme j'étais en train de parler au début, tout dépend de ce que vous-même vous avez comme conviction. Ce que vous êtes en train d'appeler votre ami d'enfance ou bien c'est un couple ami, on est ensemble, ça durera pendant longtemps cette amitié. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont raconté les histoires des autres, ce sont des gens qui ont été intimes. Pour que quelqu'un dise que dans son couple, « Ah! Yéputou! Yé! Asatisfez! Arata moubani n'a été! Ah! Moubani n'éputou! Yé! Ndoumba! Moubani n'éputou! » Ce sont simplement des gens qui t'ont fréquenté. Ce sont des gens qui ont été intimes avec toi. Vous voyez? Alors, si vous trouvez que parce qu'on est amis, ce sont nos amis intimes, d'enfance, tout ça, ce sont des gens qui ajoutent un plus. Ça veut dire, lorsque vous leur parlez de vos problèmes, ils vous conseillent. Ils sont en train de vous orienter. Ils sont en train de vous montrer. Vous voyez vraiment que c'est, comme on dit, ils ajoutent une pierre de construction à l'édifice. C'est une bonne chose. Mais si ce sont des gens parce que seulement c'est l'amitié, c'est l'ambiance, faites attention parce que l'amitié d'aujourd'hui peut devenir l'unimitié de demain. Voilà, la deuxième question est celle-ci. En cas, par exemple, j'ai ma mère, elle est malade. Bon, ne faites pas qu'elle est malade parce qu'elle n'était pas malade avant. Je suis en train de sortir, elle pique une crise de tension et tout, et je dois peut-être l'amener rapidement à l'hôpital. Elle ne s'était pas encore lavée, que je dois peut-être la prêter pour l'amener à l'hôpital. Dans ce cas-là, si j'accède à son intimité, quelle serait ma position par rapport à la lumière de la parole? Que dit la parole par rapport à ça? Oui, par rapport à la parole, c'est quelqu'un qui est en train de venir au soutien d'une personne, quelqu'un qui est en train d'aider. C'est comme le cas du bon Samaritain. Parce que dans ce moment-là, maman est dans un cas de maladie. Maman a connu un accident suite à la tension ou quoi que ce soit. Je dois, je me dois lui prendre soin. Dans ce cas-là même, devant Dieu, je suis en train de commettre un acte pur et bon, parce que je suis en train de le faire. Bonjour, maman Lisa. Bonjour. Je m'appelle Blessing. Merci. Ma question est celle-ci. Vous êtes un couple. Vous avez un parrain. Ce sont ces couples-là. Et obligatoirement, en fait, c'est obligatoire de me faire confiance aux couples parrains. Et arrivé à un certain temps, vous rencontrez peut-être un problème au niveau de la vie sexuelle. Vous partez, vous allez soumettre le problème chez le parrain. Et arrivé à un certain temps, la femme découvre que le conseil, soit la marraine, n'est pas vraiment sincère avec ses conseils. En fait, ses conseils mènent à la destruction de son couple. Comment faire face à ce genre de réalité par rapport aux parrains ? Parce que nous devons le respect et nous devons se soumettre à ce couple. Mais en retour, tu sens que ce n'est pas vraiment la personne. Ce n'est pas ce que je dois recevoir. Au contraire, elle amène la destruction. Comment faire face à cette personne ? Oui, il y a beaucoup. Il y a même des témoignages des gens qui... Le parrain, carrément, est sorti avec le fiole ou la fiole. Il y en a. C'est comme ça que j'étais en train de dire, en ce qui concerne l'intimité, je n'aimerais pas mettre que ce soit seulement telle personne, telle personne. Non. J'ai dit que ce soit quelqu'un de confiant. Et par-dessus tout, nous sommes chrétiens. Ça veut dire que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te convaincre par ton problème à telle personne qui pourra mieux te conseiller. Et la personne qui te conseille aujourd'hui peut ne pas être la même bonne personne pour demain. Parce que la vie, on évolue. La vie n'est pas statique. La bonne personne d'aujourd'hui qui te donnait des bons conseils aujourd'hui est qu'aujourd'hui voit que peut-être que c'était ta meilleure copine. Et aujourd'hui, elle voit que tu t'es mariée, tu as des enfants, tu avances par exemple. Elle n'avance pas. Les conseils qu'elle te donnait hier, aujourd'hui, elles changent. Et peut-être que tu peux te dire que non, elle me donnait seulement des conseils par rapport à hier. Non. Non. Tu ne peux pas être statique par rapport à ça. C'est comme ça que je dis que la vie évolue. Lorsque ce sont des parrains ou une marraine qui était en train de donner des bons conseils au couple FIUL et qu'à un moment donné, on remarque que non, 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 ces parrains ne sont plus crédibles, c'est comme un contrat. Il faut arrêter. On arrête. Carrément, et on se tourne à la personne qui vous donnera des très bons conseils. D'accord? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Maman Lisa. J'ai des questions. Ma première question, d'abord, c'est de savoir, nous les jeunes, nous les jeunes qui ne sont pas encore mariés mais qui aspirent au mariage, mais j'aimerais poser une question, si je ne suis pas mariée, est-ce que je ne peux pas aider une femme qui est mariée, genre par mes conseils, si je vois quelque chose qui ne va pas, je peux quand même lui donner un bon conseil, mais la plupart trouvent que ce n'est pas peut-être crédible parce que je ne suis pas mariée, donc du coup, mon conseil, ça ne lui sert à rien. Merci pour cette question. Je veux d'abord répondre avec cette question. Comme je disais que la personne crédible, c'est une personne, premièrement, vous avez la conviction que vous êtes chrétien. J'insiste sur l'aspect chrétienté et j'insiste sur l'aspect de l'esprit de Dieu. Parce que c'est lui, si le Saint-Esprit peut sonder le cœur de Dieu, donc il peut sonder tout le monde. Il est mieux placé pour te convaincre que cette personne est une bonne personne, peu importe l'âge, peu importe que la personne soit mariée ou pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont mariés mais qui donnent des très mauvais conseils aux autres. Il y a aussi des gens qui ne sont pas mariés mais qui peuvent aussi t'apporter un conseil. Il y a même des gens qui ont échoué dans leur mariage. Mais leur échec, ils en profitent pour mieux conseiller les gens pour que les gens ne puissent pas connaître le problème qu'ils ont vécu. Alors si vous êtes statique pour dire, « Ah, tel est divorcé, il ne peut pas me conseiller. » Ou « Tel a fait ceci, ou tel n'est pas encore marié. » Vous vous trompez. Est-ce que Jésus était marié? Oui, c'est certain. La deuxième question, Maman Disa, est de savoir, une femme qui est mariée ou une jeune fille qui n'est pas mariée, est-ce qu'elle doit donner ses sous-vêtements au domestique, le laver pour elle? Et une femme qui est mariée doit laisser ses sous-vêtements être lavée par le domestique? Oui, j'aimerais un peu être éclaircée par rapport à ça. Et ma troisième question, c'est de savoir jusqu'à quel âge il faut respecter l'intimité de nos enfants. Comment, parce que normalement on apprend aux enfants comment se laver, mais jusqu'à quand on doit respecter leur intimité. Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. Est-ce que nous pouvons donner à la bonne, nous pouvons donner à la petite soeur, nous pouvons donner aux petits frères de laver nos sous-vêtements? Vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade, vous faites du travail plus fort que laver un sous-vêtement. Si vous pouvez faire certains travails, pourquoi ne pas laver votre propre sous-vêtement? Comme le mot le dit, aide-ménagère, elle peut vous aider, mais vous avez confiance, et vous la connaissez réellement. Mais si vous êtes en temps normal, vous êtes en bonne santé, lavez vos sous-vêtements vous-même, parce que c'est votre intimité. Et par rapport au troisième conseil, jusqu'à quel âge nous devons entrer dans l'intimité de nos enfants? Il y a, j'ai des docteurs ici, vous devez intervenir. Il y a les sortes d'âges. Il y a l'âge de la puberté, il y a l'âge de l'adolescence, il y a l'âge d'adulte. Je crois qu'il y a même un âge où l'enfant lui-même ne voudra pas que vous puissiez le voir. Certains enfants, bien sûr. Il y a des autres enfants qui vont laisser, bon, parce que c'est maman, maman peut entrer, j'ai 20 ans, maman entre, j'ai 30 ans, maman entre. Mais cette habitude que vous êtes en train de mettre, vous ne savez pas que vous commencez déjà à s'affectionner avec l'intimité de votre enfant. C'est comme ça qu'il y a d'autres enfants qui, lorsque ce n'est pas sa mère qui a préparé, je ne veux pas manger. Et cet enfant-là que vous êtes en train d'habituer, comme ça, sera un mauvais mari pour sa femme. Ce sera un très mauvais mari, parce qu'il fera tout avec sa femme en comparaison de sa maman. Parce que maman est habituée à le laver, à entrer lorsqu'il est en train de se laver. Demain, lorsque la femme ne fera pas ce que maman est en train de faire, ce sera tout un problème. Demain, maman verra son enfant. Ah, je vois comme s'il y a du noir qui commence à venir. Quand je te lave, ce n'est pas comme ça. On va prêter cette maman-là de sorcière. Et je le dirai aux mamans qui font comme cela, si on faisait ça à votre mari. Parce que vous êtes aussi mariés. Si la maman de votre mari, parce qu'on connaît des histoires. Je connais des familles où, malgré que nous nous avons balanine, la mère de l'homme a dit, j'ai envie de parler avec mon fils. Il est où ? Il est dans la chambre. Elle l'entre jusqu'à dans la chambre. Maman, elle sort dehors, je dois parler avec mon fils. C'est son fils, il est en sous-vêtement, on connaît. C'est maman, c'est maman. Maman, il a tant de choses à faire. C'est bien quand vous jouez le rôle de la maman, mais si vous êtes dans le rôle de la fille, qu'est-ce que ça va vous faire ? Ne faisons pas aux autres ce qu'on aimerait pas qu'on puisse le faire. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Maman, ma question est celle de savoir, c'est vrai que vous nous avez dit de ne pas donner accès à notre intimité. Et maintenant, si le rôle est inversé et que tu es là, je suis là, j'enlève ma casquette de médecin, je mets la casquette d'une grande soeur, peut-être une femme modèle. Tu veux aller avec quelqu'un ? Oui. Une, en fait, une, je ne dirais pas non plus aussi une marraine. Oui. Une fille que je connais peut-être pas aussi, mais qui vient m'exposer son intimité à elle. Qu'est-ce que je dois faire ? Parce que c'est son intimité. Parce que c'est son intimité et je ne suis pas peut-être l'habilité à le faire. Oui. Dans ce contexte-là, c'est une très bonne question, Maman Dina. Dans ce contexte-là, quand quelqu'un vient vers vous pour s'ouvrir, c'est parce que cette personne-là vous a trouvé que vous êtes quelqu'un de confiant. Et si vous savez que parce que la personne est venue me voir, donc cette personne me fait confiance, mais vous n'avez pas l'outil pour lui donner ou bien vous n'êtes pas habilité à le faire, vous aussi, vous pouvez l'orienter chez quelqu'un que vous, vous avez confiance. D'accord ? Parce que vous avez besoin d'aider la personne. C'est comme ça qu'il y a certains cas comme nous, nous rencontrons, comme moi, par exemple, Maman Lisa. Je peux donner un exemple. Je connais, par exemple, Christelle, mais c'est à partir de Maman Dina. Peut-être que Maman Christelle était venue se confier quelque chose chez Maman Dina. Maman Dina, elle lui a conseillé, mais elle lui a dit, bon, je peux t'emmener chez ma maman. Elle me donne aussi des conseils. Elle va nous conseiller. Ça se passe. Il y a beaucoup de gens que je connais dans ce sens-là. Si vous avez quelque chose à lui donner, parce qu'elle-même s'est ouvert à vous, donnez-le lui. Et moi, je pense que souvent, les gens la question quand quelqu'un vient de te parler de quelque chose qui est intime. La première question n'a tout en avant. Pourquoi il n'est pas normal? Ça vous est déjà arrivé de poser à quelqu'un la question, en fait, pourquoi moi? Et cette personne pourra vous donner la réponse peut-être parce que je vous aime beaucoup ou peut-être parce que je vous vois que vous êtes un modèle ou peut-être parce que déjà, à partir de ça, c'est quelque chose qui vous donne la force de continuer. Moi, j'ai un ami qui a sa fiancée. Mais le monsieur pense que sa fiancée n'est pas à la hauteur. OK. Je peux le dire comme ça pour être brève. Donc, la fiancée ne s'ouvre pas en moi, mais c'est l'homme qui s'ouvre en moi. Oui. Mais non, la façon dont l'homme me parle, ça m'envoie à aller voir la fiancée. Voilà. Donc, d'où je suis obligée d'entrer dans l'air intimité pour trouver le problème. Donc, dans cette situation-là, comment je veux le faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai eu une petite expérience dans un sens où j'avais aussi, je pouvais dire, un couple, je ne sais pas, ami, où pour l'homme, il voyait que moi, j'étais mieux placée pour pouvoir leur aider dans leur intimité. Bon, mais la femme, elle ne s'ouvrait pas. Qu'est-ce qu'on a fait, moi et mon mari? Quand on a constaté que la femme, elle ne s'ouvrait pas, moi non plus, je ne m'y engageais pas. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas être dans un problème des deux personnes qui se sont séparées à cause de moi. Malheureusement, pour la dame, le jour où son mari maintenant a exposé l'intimité au dehors de tout le monde, là, ce n'était plus seulement à moi, mais à l'extérieur, il fallait maintenant aller commencer à chercher à se justifier. Mais moi, je lui ai dit, moi, je ne pouvais pas t'aider parce que j'étais très proche de toi. Tu sais que j'aide beaucoup de gens et toi, tu ne t'es pas ouverte. Moi, je ne peux pas entrer. Voilà pourquoi on l'appelle intimité. L'intimité, c'est comme une porte dans la chambre avant d'entrer, on doit toquer. Toc, toc, toc. Même Christ respecte notre intimité. La Bible dit, il dit, je me tiens devant la porte et je suis en train de frapper qui concouvre. Je rentrerai. Même Christ respecte notre intimité. Et il y a quand même que pour toute raison, nous. Ça arrive souvent le cas que Maman Dina a évoqué et c'est ce qui est en train de se passer. Chers conjoints, chers copains, chers fiancés, si vous sentez que votre fiancé n'est pas à la hauteur et que vous voulez dire à l'autre qui est son ami, parlez-lui. Dites-lui. Vous lui dites que, écoute, moi, je veux parler avec ta soeur. Je veux parler avec ton ami. J'aimerais qu'on soit ensemble, qu'on parle de telle chose. J'aimerais que tu sois là parce que je veux qu'elle puisse t'aider. Regarde, il y a telle chose, il y a telle chose. Ne le faites pas en privé. Quand vous commencez à le faire en privé, c'est une femme, même moi, à sa place, ça va m'attrister, ça va m'indigner. Une femme tient à sa dignité. Elle aime le partager quand elle le veut. Elle n'aime pas qu'on partage son intimité à son insu. Et même si on me le dis, on me le disait de le faire, même moi, je veux respecter comme Christ. Je frapperai à la porte. Si elle l'ouvre, j'entre. Si elle n'ouvre pas, même si je vois, je me tais. Applaudissements L'intimité des parents n'expose pas aux enfants. L'intimité de ton mari qui n'est exposé est la famille. Pour que les enfants deviez faire attention à leur besoin. Mais ils font que ils ne font pas à leur épreuve. Ils font que ils ne font pas à leur épreuve. Ils font que ils font ça. Je parle, je raconte ça à ma mère, je parle, je raconte ça à mon père. ton père ne va pas pardonner à ton mari ta mère ne va pas pardonner à ton mari vous voyez le problème c'est ça la conséquence, même l'enfant risquerait de ne pas pardonner à son père gère ça, ça c'est ton foyer ça c'est ta vie, c'est la décision c'est le choix que tu avais fait, tu assumes par rapport à ça, et si tu as le temps pour parler à tes enfants des choses que les enfants sont en train de voir, des parents ou des papas qui sautent à l'œil nu des enfants on prodigue les enfants des cancers Yaya, ne faites pas comme votre papa ne faites pas souffrir une femme ne faites pas ceci, on profite pour donner des conseils et non aller alimenter le cas des enfants, oui maman vous avez dit il faut cacher l'intimité dans le couple, mais non, qu'est-ce que dire dans ma couple, le mari bat sa femme, la femme veut protéger l'intimité de son couple il accepte que il a caché pour ne pas dévoiler peut-être le secret de son mari dans ces cas où tu vas voir, même il y a des hommes de Dieu un pasteur qui qui bat sa femme mais pour la femme ne veut pas exposer le pasteur parce qu'elle a un pasteur dans le lobby, un fiancé, l'église, les membres et tout mais pour protéger l'intimité, je préfère cacher ça pour moi-même bonne question maman Judith là déjà je parlerais que ce n'est déjà même pas une intimité à protéger ça ne fait pas partie des valeurs là c'est un délit, là c'est un crime oui là c'est déjà un crime là c'est un délit, là vraiment ce n'est pas quelque chose dans l'intimité comme on venait parler de quelque chose qui est à l'intérieur de toi, quelque chose qui t'est caché non, 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 non là c'est un crime qu'il faut dénoncer et lorsqu'on ne le dénonce pas, tu peux mourir tu peux mourir, tu peux te faire du mal là il faut le dénoncer parce qu'il y a d'autres femmes la femme veut dénoncer mais le mari le menace non, moi j'ai toujours dit la femme qui dit je ne peux pas dénoncer mon mari qui me frappe parce que mon mari dénonce excuse-moi moi quand une femme est en train de me dire ça je réponds directement que tu n'as pas envie de le faire parce qu'en français on dit qu'il veut peu le jour que cette même femme là qui dit que j'ai peur si j'ai dit aux jeunes ils vont encore me frapper ils vont me menacer le jour qu'elle en aura assez ce sont ces femmes qui vont elle va sortir elle va se révolter elle va parler pourquoi? parce que ta vie n'a pas de brouillant tu vois, tu ne peux pas remplacer ta vie oui, donc c'est un peu ça c'est important Maman j'ai aussi une autre question par rapport aux enfants qui ont été exposés de manière inconsciente on a profité de l'ignorance ou de l'inconscience des enfants pour les exposer à l'intimité par les adultes par exemple les adultes qui s'habillent devant les enfants les parents par exemple vous voyez ils se disent c'est encore un bébé il ne comprend pas c'est encore un enfant et elle ne parle même pas encore elle ne comprend rien tout comme aussi un cas que j'ai eu à rencontrer on a envoyé un enfant de 5 ans, 6 ans dans une pharmacie avec un bout de papier sur lequel c'était écrit préservatif donc il ne savait pas ce qu'il allait chercher donc un grand parent ou un adulte a envoyé un enfant d'aller à la pharmacie acheter le préservatif les médicaments je ne le savais pas quand j'ai donné le papier aux pharmacies il m'a regardé mais qui t'envoyait je ne savais même pas de quoi il s'agissait c'est après que j'ai demandé sûrement que c'était des compléments je ne sais pas après à ce genre de choses premièrement c'est un parent qu'on doit arrêter si c'est une pharmacie qui a vraiment des normes beaucoup de choses on arrête l'enfant je prends l'enfant je vais garder l'enfant parce que l'enfant c'est déjà un mineur je garde l'enfant jusqu'à ce que les parents sauront que ah depuis qu'on a envoyé cet enfant cet enfant n'est pas en train de revenir je veux saisir la police pour dire que les parents de cet enfant sont des criminels ils sont vraiment des criminels pour attailler au mot moi j'ai 5 ans 6 ans j'ai une pharmacie chère pharmacie si vous m'écoutez comme ça les parents ne sont pas moi j'ai ce qu'ils devront faire parce qu'on n'expose pas ça aux enfants je connais même il y a des enfants qui à cause de ne pas garder les objets intimes de ne pas les sécuriser de ne pas les garder comme il faut il y a des enfants qui ont commencé à jouer avec les préservatifs l'enfant il sortait avec les préservatifs du salon comme il soufflait comme le ballon comme le ballon pourquoi ? parce que l'adulte n'a pas su que ça fait partie des objets intimes qu'il faut garder qu'il faut protéger et non l'exposer aux enfants oui les enfants les parents qui s'habitent devant les enfants qui sont encore inconscients les gens de choses doivent venir à la prière pour voir les hommes de Dieu on va prier pour vous on va déclarer des choses la parole de Dieu sur vous on va vraiment vous allez passer un service de délivrance pourquoi ? parce que vous êtes médecin vous savez qu'il y a certaines choses qui sont liées à la psychologie on va difficilement il y a certaines images qui peuvent revenir de 5 ans passé 10 ans passé des images même lorsque vous avez 2 ans mais il y a une image qui revient souvent il y a une image qui revient souvent ça veut dire c'est une image que votre esprit avait captivé et comme le monde spirituel c'est un monde d'esprit ils en profitent parce que ça constitue une porte de l'image qui revient souvent l'image 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 en parlant de ça je connais même des familles où les enfants ont eu des problèmes je dirais de croissance d'intelligence il ne faut pas dire manque d'intelligence parce que tout enfant n'est avec une intelligence particulière mais parce que les parents quand ils étaient en train de s'unir dans les rapports sexuels c'est devant les enfants je peux rajouter un dernier truc alors en fait un peu dans le même ordre d'idée de ce que vous venez de dire en dernière position les parents quand un enfant est on a toujours le réflexe de dormir avec lui dans la même chambre n'est ce pas un bébé et tout est-ce que dans ce cas là les parents peuvent continuer leur vie d'intimité normalement on est face à un bébé de quelques jours d'un mois deux mois est-ce qu'ils peuvent continuer ou bien c'est déjà un être à part entière il a droit à sa chambre aussi oui parce que dans d'autres je dirais sous d'autres si eux-mêmes l'enfant doit avoir sa chambre je me rappelle quand je me suis mariée j'ai eu mon premier fils mon fils il avait sa chambre il était bébé il avait un berceau il avait sa chambre à lui il dormait dans sa chambre et s'il pleure si moi je suis dans ma chambre je viens le voir je finis je rentre dans ma chambre il était dans sa chambre si sa grand-mère est là bon il avait sa chambre donc si vous avez la possibilité que l'enfant ait sa chambre c'est mieux d'ailleurs quand c'est un bébé il a sa chambre c'est mieux parce qu'il est déjà discipliné on discipline aussi les bébés parce que chaque fois que nous restons avec les bébés parce que les bébés doivent rester avec moi c'est comme ça que d'autres parents ont la difficulté d'aller travailler parce que l'enfant est déjà habitué avec maman quand l'enfant doit reprendre maintenant quand la maman doit reprendre le travail l'enfant devient malade il y a un temps d'affection mais il y a un temps où on discipline déjà l'enfant déjà quand il est bébé c'est pas mauvais attendez la lité on ne met pas l'enfant dans un berceau seulement parce que l'enfant dort non non attendez la lité aux yeux aussi il y a un berceau parce qu'il y a un berceau quelqu'un va me dire maman lisa les berceaux c'est pas donné à tout le monde les gens n'ont pas d'argent il y a toute forme de berceaux nous on a même un phénomène qu'on appelle Moïse oui parce que sans tabou c'est pour tout le monde toutes les personnes de classe sociale toutes sortes de classe sociale voilà voilà donc même à ta Moïse aussi moi on a faim dans la moïse on a déjà la classe c'est important maman lisa oui maman je voulais poser une question par rapport à l'intimité par exemple ta maman elle a payé un soutien elle porte ça souvent mais non ça ne la convient pas et qu'elle te donne ça non comment ça porte ça vu que moi mon soutien ça ne me convient pas et le slip aussi elle dit oh non mon il y a et que tu vois et que tu c'est à l'attaquer et puis tu te dis bon c'est ma mère ça fait partie c'est rien ça ne va rien faire et ça maman il soutient est-ce que la maman expose son intimité parce que elle sait que ça ne va rien faire si je donne je ne vais pas répondre à ta question oui ok maman 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 oh non n'y passe maman non maman je dis maman n'a eu beaucoup maman n'a pas maman non non ça veut dire non maman maman j'aimerais quand même que vous puissiez terminer la question parce que moi j'étais dans ce cas là je n'avais qu'une seule chambre mon mari a envie de moi j'avais mon enfant à côté on s'accouplait c'était bon ou c'était pas bon ok quand vous étiez en train de s'accoupler l'enfant était réveillé l'enfant vous regardez il est peut-être en train de jouer ou peut-être qu'il dort ça dépend comme j'étais en train de dire ben médecin ben il m'a geni et l'eau connaît et ça là qu'a médicalement en parlant que certaines personnes assez à combien t'as qu'après 20 ans mais à jour c'est rappelé ne m'occupe que les canaduses tout ce qui sort de l'ordinaire ça peut être une couleur ça peut être un son ça peut être une image ça peut être un nom ça peut être une personne ou un geste quelcon mais en tout cas tout ce qui sort de l'ordinaire ça reste dans l'effet mais non jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un point de confondre ça non peut-être à 70-80% si on n'arrive pas à confondre ça à 100% mais ça reste tout ce qui sort de l'ordinaire dans les locaux les apos n'a eu m'a mis ça noté dans le monde et à 10 ans à 5 ans à 10 ans il n'a pas eu à 11 ans il n'a pas eu à 11 ans à 11 ans à 12 ans à 12 ans il n'a pas eu à 11 ans à 11 ans à 11 ans il ne ment pas il dit vrai l'image revient qu'est-ce qui a fait que l'image puisse revenir parce que c'est quelque chose qui a impacté sa façon de voir sa vision et ça a impacté même son âme si on peut dire parce que ça a touché ses sentiments ça a touché son émotion c'est qu'on se dit moi n'a rien il n'y a rien de toucher son émotion tu vois donc si j'ai un bébé ok mais non pour s'accoupler vous allez juste faire un effort jusqu'à ce que l'enfant dorme mais je n'ai pas coupé dès qu'il y a qu'il y a moi j'ai dit oui non 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 c'est ça oh oui à la mon d'ailleurs le berceau c'est fait pour un bébé non non le berceau ce n'est pas fait pour un enfant un enfant un enfant comme un bébé ok berceau c'est un bébé à l'âge de 9 mois déjà même à un mois l'enfant doit reconnaître les gens ce qui fait que il peut être dans tes bras si tu n'es pas sa mère il va pleurer si moi je suis sa mère donc il me reconnaît déjà donc c'est déjà au bout d'un deux mois déjà l'enfant reconnaît certaines personnes les sens rien que par le sang rien que par l'odeur même par le toucher la façon de le toucher et comme les enfants souvent pour ne pas interrompre Noëlla sont renfermés des fois il ne va pas poser la question mais ça reste c'est resté dans ma tête il pose des questions comment c'est ceci et quand il va rencontrer des amis ou la rue il va encore bien enseigner ou bien l'encadrer j'arrive en première primaire j'apprends à lire à l'école on distribuait des livres et tout mais c'est vrai que ce n'était pas à notre âge on distribuait ce genre de livres nous parlons du sida je ne sais pas si vous connaissez un livre comme ça je suis tombée sur ce livre-là j'aimais lire tout ce qui passait je ramassais je lisais alors les mots qui me dépassaient je posais des questions je me rappelle une fois les parents au salon je viens je pose la question condom c'est quoi alors tout le monde s'est retourné pour me regarder tout le monde s'est retourné pour me regarder alors tellement que j'ai fait chez les gens avec cette question-là un jour ma mère m'a bousculé elle m'a dit si je t'entends encore poser cette question-là je vais te taper mais tu me la bouscules pour moi voilà et puis ce qui a encore réveillé ma curiosité une autre fois je vais poser la question à la tresseuse pendant qu'elle est en train de nous tresser les cheveux elle dit toi par la fenêtre tu continues avec cette question-là ce sont les chaussettes dans ma tête c'est resté des chaussettes dans l'ouca chaussettes si j'ai avec l'âge j'ai compris que voilà rien à voir puisque vous êtes médecin est-ce qu'il y a moyen de défaire une image qui a affecté l'enfant comment faire ne montez pas ne montez pas expliquer ils comprendront et ça va rester comme ça et avec l'âge ils comprendront de la meilleure façon qu'ils puissent se traiter pour les gens les cas des personnes comme a posé maman philo la question de savoir ceux qui sont déjà dans le bain donc ceux qui étaient déjà habitués à pratiquer ce genre de choses de donner accès à tout le monde dans leur intimité que ce soit dans les objets que ce soit dans les histoires à raconter que ce soit en exposant pour que les esprits puissent atteindre vous avez encore quelque chose à faire comment faire pour pouvoir sortir de cette situation de cette routine de vie vous pouvez prendre simplement la décision c'est votre décision de prendre tout ce que j'aimerais dire c'est que prenez la bonne décision pour dire ok je le faisais avant mais maintenant j'ai compris maintenant j'ai suivi cette émission et j'ai compris que mon intimité ne peut pas être donnée accès à tout le monde parce qu'on peut me détruire facilement parce que facilement on peut me faire du mal parce que facilement moi-même je peux me faire aussi du mal et parce que facilement l'ennemi l'esprit impur peut me faire du mal donc vous pouvez encore vous ressaisir vous commencez à laver vos objets vous-même vous commencez à prêter attention à tout ce qui vous est intime vous commencez à veiller sur votre chambre à coucher vous veillez sur votre porte de la chambre si les enfants ou tout le monde de la maison pouvaient entraîner n'importe comment vous pouvez apprendre aux enfants qu'avant d'entrer dans la chambre des parents on doit frapper la porte il y a des familles où la chambre des parents il n'y a pas de porte on est en Afrique on sait qu'il y a des chambres où il n'y a que le rideau malgré ça ce n'est pas ce qui peut empêcher le non-accès à l'intimité vous pouvez apprendre aux gens avec qui vous vivez dans la maison que lorsque vous voulez entrer ou lorsque vous voulez interpeller pendant que je suis dans la chambre vous n'avez qu'à frapper soit les mains soit comme nous on a l'habitude de faire tac 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 avec la bouche pourquoi ? pour garder cette manière pour garder cette éthique c'est très important et à ceux aux gens que vous avez habitués à parler de toute votre histoire à parler de votre intimité là où vous avez l'habitude d'exposer votre propre vie la vie de votre conjoint vous pouvez commencer maintenant à faire un stop vous allez remarquer que ces gens-là vont commencer à vous poser des questions ah mais maintenant comment ça se passe vous commencez à devenir un tout petit peu vous commencez à relâcher un tout petit peu et je crois que cette personne va comprendre qu'elle ne donne plus accès à son intimité ressaisissez-vous là vous êtes tombés vous pouvez encore vous relever et continuer votre marche Genèse 3 21 nous montre l'histoire comment est-ce que Dieu a revêtu Adam et Ève de la peau de l'animal lorsqu'ils ont péché ils ont su qu'ils étaient nus ils ont découvert qu'ils étaient nus qu'est-ce que Dieu a fait il a tué l'animal il a pris la peau et il a revêtu l'homme Dieu a caché notre intimité si Dieu le créateur a caché notre intimité à combien plus forte raison nous-mêmes nous devons aussi nous prendre en charge pour cacher notre intimité cache ton intimité respecte aussi l'intimité des autres autant tu n'aimerais pas exposer ton intimité à tout le monde autant ne va pas exposer l'intimité des autres à tout le monde c'est ce que j'aimerais nous dire et j'aimerais que nous puissions clôturer dans la prière pendant une minute nous allons lever simplement notre main droite et nous allons dire à Dieu de restaurer l'intimité de tout le monde là où ton intimité a été touchée là où ton intimité a été bafouée là où ton intimité a été je ne sais pas envoûtée que Dieu puisse te sauver prie en nom de Jésus Christ merci de délivrer notre intimité Seigneur il y a des gens où l'intimité a été bafouée à cause de l'inceste à cause du viol à cause de tant de choses Seigneur délivre-nous Seigneur sauve-nous Seigneur guéris-nous il y a des gens qui à cause de leur intimité parce que ça a été exposé ils ont connu des problèmes des maris de nuit ils ont connu des problèmes des femmes de nuit père délivré-nous que le Saint-Esprit parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit que le Saint-Esprit vienne nous restaurer que le Saint-Esprit vienne nous reconstruire que le Saint-Esprit vienne encore rebâtir notre vie notre corps et notre intimité dans le nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié et nous croyons que notre intimité est restaurée et nous croyons que notre intimité est reconstruite et nous croyons que dorénavant nous ne connaîtrons plus l'échec nous ne connaîtrons plus la mort et nous ne serons plus atteints dans notre intimité au nom de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada